Hey la DJ family bonjour ! Toi qui tombe sur ma chaîne par hasard, je m'appelle David et je te souhaite la bienvenue. Et toi qui es abonné, ton coucou habituel. Aujourd'hui vidéo, quand les clients choisissent le prix au lieu de la qualité du travail. Je ne suis pas meilleur qu'un autre, mais là j'ai un chantier où c'est vraiment évident. Donc on lance le générique et je vous explique tout. Alors sur ce chantier, il y a quelques temps, j'ai fait un devis pour placer une douche et carreler l'intérieur de la douche avec un pare-douche en verre. Et le client m'a rappelé quelques temps après pour discuter du devis et quand je suis venu, il m'a présenté le devis d'un confrère qui était moitié moins cher que moi. Donc en discutant avec le client, je lui ai dit moitié moins cher, ça fait beaucoup quand même. Qu'on ait 200-300 euros, ça je peux le comprendre, mais moitié moins cher, ça fait beaucoup, donc je ne pourrais pas m'aligner. Choisissez qui vous voulez. Et il a choisi l'entreprise X, bien sûr. Donc je vais vous montrer un peu les détails de finition et donc on va aller dans la salle de bain tout de suite. Donc je fais juste une parenthèse, c'est que j'ai découvert une chaîne où un artisan a fait une salle de bain complète sur 16 ou 17 épisodes que j'ai enchaîné les uns après les autres tellement que j'ai adoré. Donc je vous en parle à la fin de la vidéo et je vous donnerai le lien de cette chaîne. Mais avant tout, on va aller maintenant dans la salle de bain et vous montrer un peu les détails de finition. Donc voilà, je vous amène à la mémoire dans la salle de bain. Vous allez voir. Donc voilà, regardez, on m'envoie dans le miroir. Je vous fais un petit coucou. Et là, je vous montre la douche que l'artisan a fait. Donc on lui a demandé de faire du carrelage au bord de la porte et de faire ça et de faire ça et vous allez me dire c'est pas mal. D'accord ? Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de voir les points ensemble. Le but de cette vidéo est surtout à vous exercer, à avoir un oeil un peu plus critique sur les finitions d'une salle de bain qu'on peut faire. Donc je vais vous montrer quelques points de détail qui, à mon avis, sont importants. Allez, je vais vous rapprocher de plus près, je passe derrière la caméra. Donc je vais commencer par les joints. Là, on voit un joint qui est à peu près régulier. Par contre là, on voit le joint qui n'est pas terrible et surtout le carreau. Vous voyez ? Le carreau n'est pas aligné. Autant ici, ça va. Autant ici, ça va. Voilà. Et quand je vois un peu les grains des joints, eh bien, moi, je le vois de plus près. Ce n'est pas des joints, ça. Ce qu'il a mis, c'est la colle de pose des carreaux qu'il a fait dépasser et il s'est servi de la colle pour faire des joints. Voilà. On va voir autre chose. Alors ça, c'est moi qui l'ai cassé parce que le client me demande de pouvoir enlever ce truc-là. Alors honnêtement, je ne sais pas comment je vais faire. Si vous avez une astuce ou professionnelle du carreolage, je veux bien l'apprendre. Vous me la mettez en commentaire. Ici, on voit l'alignement des carreaux qui n'est pas par rapport à celui-là. On a un décalage qui est assez important. On a un joint qui est par rapport à ce joint-là. Il aurait dû mettre un coup d'éponge. Je ne veux pas le critiquer. Et le truc qui est, à mon avis, le plus embêtant, c'est au niveau du robinet. Je vais vous le montrer. Alors, pour que vous y voyez bien, je vais enlever le robinet. Donc, je vais enlever le robinet. Et... Voilà. L'eau est fermée, vous n'inquiétez pas. Là, cette partie de douchette, on va la mettre en haut. Là, comme ça, on ne nous en mettra pas. Voilà. Et on va enlever le robinet. Et... Vous savez, je ne suis pas meilleur que l'entre. mais il y a des choses quand même que... Allez, ça y est. Ça, c'est le reste de la pression d'eau qu'il y a dans les tuyaux. Alors, j'enlève le robinet. Et l'entreprise qui a fait la salle de bain, on va dire qu'elle ne s'est pas embêtée. On a ce qu'on appelle ici. Ça, c'est des excentrés. Et là, on a les rosaces qui sont en général faites pour cacher le trou au niveau du carrelage. Vous savez, on fait un petit trou, il y a le tuyau qui sort et on vient mettre la rosace qui cache le trou. Et nous, à l'intérieur du trou, on bourre de silicone. Ici, il a... Donc, il a posé ce carreau. Il a fait une coupe ici, une coupe ici. Il a posé le carreau en dehors de la rosace. Donc, ce carreau, je dois le changer, c'est pour ça que je l'enlève. Et donc là, je ne vous raconte même pas les infiltrations qu'il va y avoir. Donc là, ce carreau, à mon avis, il ne tient pas. Si, il tient un peu. Et ici, il a bourré de silicone. Donc là, j'ai du silicone de partout qui fait la nouvelle étanchéité. Est-ce que je peux l'enlever, ça ? Voilà. Donc, c'est la nouvelle technique pour coller les carreaux. C'est... Ouais, le carreau derrière, il ne tient pas. C'est... Si on met du silicone, quoi. Alors, je vais vous faire un gros plan, vous allez comprendre. Donc là, on voit bien ce que je vous dis. Donc, le... l'artisan allait enlever le robinet, il a laissé les deux tuyaux et il allait poser les carreaux autour des tuyaux. Passons maintenant au niveau du joint silicone. Alors, on a le joint silicone ici qui ne tient pas. D'accord ? Alors, celui-là, il va être refait. Alors, je vais essayer de le mettre comme ça pour que vous voyez un peu mieux. Là, il a mis un joint. Je ne sais pas si ce n'est pas... Pour moi, c'est de l'acrylique. Pour moi, c'est un joint acrylique, ça. Voilà. Donc, on voit... Vous voyez, c'est un joint acrylique, ça, ce n'est pas un joint silicone. Donc, il a mis un joint de peintre. Donc, il a dû avoir ça dans le camion. Ici, on voit quoi ? Ah, putain ! Il a laissé le... Il a laissé le plastique, le papier. Je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être le papier qui protège. Il y a encore le plastique. Et il y a le plastique ici. Voilà. Je vous l'enlève. Et on a le plastique ici. De protection du bac à douche quand on les achète. Là, je ne vous racontais même pas ce que... Voilà. C'est un joint acrylique. Donc, il a fait un joint acrylique pour faire... Un joint acrylique, c'est un joint qu'on peut peindre, que les peintres utilisent pour décorer les maisons, qui fonctionnent très bien. Mais là, quand on laisse... Quand on laisse le plastique de protection, forcément, le joint se colle sur le plastique et le plastique, il ne colle pas sur le... Voilà. On va passer sur l'angle. On va passer sur l'autre côté. On va voir. L'angle, je vais vous faire un zoom. Voilà. Je vais essayer de ne pas me mettre trop, trop devant. Et ici, voilà. Ici, au lieu d'avoir le carreau complet avec le joint, voilà. En gros, c'est du travail de merde. Il faut appeler un chat un chat. Là-bas, dans l'angle, pendant que je le vois, je vous le mets aussi. C'est fissuré. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Allez. Je ne force pas. Je ne force absolument pas. Comment vous voulez que cette douche soit étanche ? Donc, encore le plastique. Vous voyez ? Je vous enlève en direct. Je vais dézoomer un peu parce que ce sera plus facile. Voilà. Donc, voilà. Donc, un joint acrylique qui ne tient pas. au lieu de poser le carreau dessus, il a posé, il a... Ah, putain. On va arrêter. Donc, voilà. Moi, ce que je dois faire sur ce chantier, c'est que je dois enlever ces parois en plastique. Il y en a tout autour. Je vais vous montrer. Je dois essayer de récupérer un peu, rendre un peu cette douche étanche. Donc, je vais voir comment je vais me débrouiller. le but de vous montrer ça, ce n'est pas de critiquer l'entreprise. Ce n'est pas ça. C'est plus de vous former à avoir un oeil un peu plus critique pour les gens qui viennent faire des travaux chez vous. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce que je dois faire. Donc, je dois enlever ce plastique-là. Je vais enlever le lavabo pour le remettre après. Je dois enlever tout le plastique qui est autour et continuer le style de faïence que le client a choisi pour caroler jusqu'au plafond. Donc, voilà. Vous avez vu un peu les détails qu'il faut que je récupère maintenant. Pour voir une salle de bain qui n'est pas trop mal faite, même, qui est très, très bien faite, je vous invite à aller voir la chaîne que je vous parlais du début qui s'appelle Mec in France. Voilà. C'est quelqu'un qui a fait... Comment j'ai découvert cette chaîne ? J'ai découvert cette chaîne par hasard en trainant sur YouTube comme vous et moi on fait. Et il a fait une vidéo quand il refait une salle de bain avec 16 ou 16 épisodes. Alors, c'est une façon différente de filmer. Il n'est pas devant la caméra. Il fait ça en accéléré. Il ne parle pas du tout. Mais j'ai adoré. Donc, je vous invite à aller voir sa chaîne. Je vous mets un lien là ou là. Je ne sais pas où c'est qu'il se met à chaque fois. Mec in France. Une petite chaîne qui, je ne sais pas combien de temps d'existence, elle a 200 et quelques abonnés. Voilà. Vous êtes libre de vous abonner. Si cette chaîne vous plaît, vous abonnez ou sinon, vous n'abonnez pas. Vous êtes complètement libre. Alors, et pour moi, on est mardi 9. Donc, ce sera en deux épisodes. De toute façon, vous avez très bien vu que je n'ai pas attaqué les travaux encore. Je vais essayer de me dépêcher sur ce chantier, de me dépêcher. Je vais prendre le temps qu'il faut. De toute façon, donc, si je peux, je vous poste la deuxième partie de cette vidéo samedi. Sinon, ce sera mercredi prochain suivant l'état d'avancement du chantier. Voilà. J'espère que cette petite présentation des aléas des chantiers vous a plu. On fait voir aussi le côté négatif des artisans. Il n'y a pas que des bons. Il y a aussi des moyens. Voilà. C'est en direct du chantier. Donc, c'est la réalité qu'on rencontre nous de temps en temps. Et je vais vous faire voir ce que j'ai fait. On verra si j'ai fait mieux ou pas. OK ? Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. 부분. Sous-titrage Société Radio-Canada